Un baiser échangé sous les arcades de la vieille bourse pour célébrer les petites phrases d'un groupe d'amoureux de la chanson française. Les mauvaises langues, c'est leur nom et s'ils confessent ne pas savoir écrire des chansons d'amour, ces Lillois aiment la vieille bourse de leur ville pour les rencontres que l'on peut y faire. C'est plus la croisée des chemins entre les gens qui viennent d'horizons différents, qui correspondent un peu aux mauvaises langues. Donc du touriste qui vient de je ne sais où, au gars qui sort du bistrot en face et qui vient ici, je trouve que ça correspond bien à ce qu'on fait. Philippe, Bertrand, Hervé, Julien et Benjamin, cinq copains qui n'ont aucun goût musicaux en commun. C'est peut-être ça, leur secret, qui fait que les mauvaises langues travaillent ensemble depuis un an et demi. Ils ont déjà sorti leur premier album autoproduit. Je crois que tout le monde arrive à mettre son égo dans sa poche pour l'intérêt général du groupe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous aide. Parce qu'on n'a pas vraiment de conflit de personne. On est tous conscients qu'il faut chacun de son côté faire des efforts pour que la machine avance. Et elle avance, donc c'est que ça fonctionne. Leur disque s'appelle 250 000 heures de vol et des bricoles. Vous n'aurez pas besoin de parcourir autant de chemins pour allier le splendide et voir les mauvaises langues en concert le 13 novembre.